Oh là là, impressionnant, avec Manuel Beltran, avec Roubira devant Armstrong, il monte à fond au pied de l'Alpe d'Ouest, le train bleu de l'US Postal, il y a Eras, et on se demande si les autres vont pouvoir suivre, oui pour eux c'est fini, pour les autres coéquipiers naturellement, ils ont fait leur boulot et notamment Incapi. Oh là là, quel rythme, quel rythme ! Armstrong a décidé de faire monter ses coureurs à fond, et qui peut rester derrière eux ? On se le demande, il y a trois maillots bleus devant, Richard Veyronc est distancé, Richard Veyronc distancé, il ne peut pas suivre le rythme de folie imposé par les coéquipiers d'Armsfranc. Et on remonte encore vers les premiers, après que toute cette tête de course a explosé, suite à l'accélération des hommes en bleu. Incapi décroché Bernard ? Eh oui, c'était normal, Incapi, dès les premières pentes très sévères, nous sommes ici dans les pentes 8 à 9%, et Incapi a dû laisser mener le train par Roubira, je crois, il me semble, on verra tout à l'heure, Roubira devant Eras et Armstrong. Ah, le train bleu va de plus en plus vite ! Et Roubira, il est bien à fond, il va bientôt être obligé de s'effacer, mais c'est lui qui a provoqué tous ces dégâts, avec son train infernal. Accélération Eras, accélération Eras avec Armstrong dans la roue, la dernière fusée, la dernière étage de la fusée Armstrong, Eras accélère. Roubira a sauté, on le sentait, il était vraiment à bloc. 5 kilomètres de l'arrivée, ils sont en train de fondre sur Laurent Jalabert, ça va être compliqué, bien délicat pour Laurent Jalabert, de triompher à la mangie. Eras accélère encore avec Armstrong derrière lui, avec Joseba Bellocchi, et Laurent Jalabert continue de se battre. 1 minute et 21 secondes, le dernier écart, alors que Eras accélère encore avec Armstrong et Bellocchi, qui a du mal à suivre, il n'y a plus que Bellocchi dans la roue d'Armstrong. Le champion américain derrière Roberto Eras, son équipier, qui se montre encore pour l'instant le plus fort. Bellocchi a toutes les peines du monde à rester dans la roue d'Armstrong, tous les autres sont distancés, l'attaque qu'on attendait vient d'arriver, elle ne s'est pas produite directement sous la forme d'un démarrage. L'accélération de l'US Postal a été soudaine, Roberto Eras accélère encore, Lance Armstrong derrière lui, Joseba Bellocchi l'espagnol, le seul à rester dans la roue du champion américain, entraîné par un super Eras, l'équipe de Lance Armstrong a vraiment fait tout ce qu'il avait à faire, avec Armstrong qui vient encore de parler, ici à Johan Brunel, Eras qui fait un travail ahurissant, relance encore le petit grimpeur espagnol, Armstrong, troisième position, Bellocchi se retourne sans cesse, Eras encore avec ce pansement qui date lui aussi de la chute d'avranche sur la jambe. Accélération Armstrong, accélération Armstrong, accélération de Lance Armstrong qui attaque ici à gauche de l'écran, Eras ne suit plus, Bellocchi essaye de se mettre dans la roue du champion américain, Armstrong parti pour aller chercher la victoire d'étape ici à la Mangie, ça va être fait, victoire d'étape dans un instant pour Lance Armstrong, à la Mangie, là où le seul courant à avoir gagné jusqu'ici c'était Bernard Thevenet, Armstrong fidèle au rendez-vous, sous le soleil, il va s'imposer sur la ligne dans la station pyrénéenne, – consumes des pauvres, – C'est ce qu'on venait ici. J'ai eu à vous cité. Eu ne suis dit, c'est ce que je passe par juego, Sous-titrage ST' 501